... Plaçant la performance au cœur de sa stratégie pour le développement de ses activités et l'atteinte de ses objectifs, Sonatrac a consacré la journée du 24 janvier 2021 à la rencontre annuelle de ses managers qui s'est tenue au niveau du siège de la direction générale. Cette première rencontre, regroupant près d'une centaine de cadres dirigeants et des responsables de l'entreprise, a été l'occasion pour le management de Sonatrac de partager avec eux le bilan provisoire de l'exercice écoulé, les objectifs arrêtés à moyen terme et de communiquer autour des projets structurants entrepris pour l'année 2021. Une volonté de partage visant aussi bien à préparer les managers à la performance et l'excellence qu'à les sensibiliser sur l'importance de leur rôle dans l'atteinte de ces objectifs. Ce rendez-vous, qui a connu un retour favorable des participants, a constitué pour eux un espace d'échange privilégié, leur permettant d'aborder leurs préoccupations managériales et de débattre autour d'un éventail diversifié de questions et de propositions venus ponctuer les communications ouvertes sur les éléments chiffrés des réalisations et les perspectives d'avenir de Sonatrac. Les nouveaux processus de gestion de la performance, des ressources humaines et des passations des marchés, avec un zoom sur l'intégration nationale, ainsi que les réalisations en matière d'optimisation des coûts, ont aussi été à l'ordre du jour. L'événement a également permis aux managers, venus des différentes régions, de se retrouver après une période laborieuse caractérisée par la crise sanitaire et d'aborder dans un climat convivial et un esprit de coopération des problématiques communes. En mobilisant les énergies autour des ambitions de l'entreprise et en favorisant ce type d'échange, le management souhaite aller à la rencontre de l'ensemble des travailleurs. La refonte des processus ressources humaines, très attendue par les collectifs, constitue ainsi une priorité pour l'entreprise pour l'année 2021, qui œuvre à assurer un investissement permanent dans son capital humain, en offrant aujourd'hui à ses responsables une solution complète et outillée qui leur permettra une meilleure gestion des carrières et des performances de leurs équipes. Je compte beaucoup, beaucoup, beaucoup sur vous pour la réalisation de nos objectifs cette année. Merci beaucoup. Remerciant l'ensemble des managers et leurs équipes pour leur résilience face à la conjoncture difficile qu'a connue l'année 2020, le président directeur général a conclu la rencontre en les exhortant à consentir les efforts nécessaires pour l'atteinte des deux objectifs fondamentaux fixés pour l'année en cours, le défi de la production et celui de l'optimisation des coûts, étroitement dépendants de leur engagement et celui de leurs collaborateurs. Merci.